On est encore au plein milieu du super serveur chinois Et il y a un joueur qui fait énormément parler de lui dans le monde Il était Rank One sur le super serveur On va analyser une de ses games les plus bizarres que j'ai pu voir de ma vie Alors on se retrouve sur le gameplay du coup de Ice Qui va être un des meilleurs joueurs actuellement Beaucoup de gens à certaines périodes du set auraient pu vous dire que c'est le meilleur joueur mondial On va directement avoir une Kid Red, une Riven C'est des bons holdings globalement On va vendre cette Kiana parce qu'on a eu une belle Pas forcément un mauvais item en vérité pour jouer autour de Kiana Donc pour jouer dueliste Mais là on va avoir beaucoup d'unités AP On a eu des Harry, on a eu Kid Red Et Kin Red c'est une énorme prio actuellement dans les games C'est regardez on prend qu'une seule Zira On en prend pas deux ça, ça me surprend un petit peu En même temps il a pas du tout envie de vendre ce qu'il y a à droite Parce que c'est très clairement un opener simple de ce qu'il pourrait faire Il va pouvoir jouer Fated à partir de ça Dans la game on le voit ici C'est la map sur laquelle vous aurez un item Radiant offert en 3 set Donc du coup en 3 set on sait qu'on aura un item en plus très puissant On doit jouer notre game un petit peu flexible jusque là Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir un Radiant qui est ultra compatible avec la compo Donc par exemple si on joue dueliste ici Le problème c'est que si on a pas un item qui est très fort en dueliste Et y'en a pas tant que ça Et bah on peut tuer notre game sur le moment Faut vraiment considérer ça comme une augmente prismatique un peu en plus Et là on a directement rôle Arcanist Arcanist c'est pas très considéré Ça peut être joué en re-roll Mais globalement c'est assez rare qu'on le considère On va aussi rôle le Radiant Parce qu'on sait qu'on en aura un plus tard dans la game Donc on a envie de chercher une autre value je pense Et on a rôle au milieu Alors là on a Baboum Donc Baboum on a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait pris Baboum c'est une augmente qui est très très forte sur Kinred Et cette personne là a vraiment un opener pour jouer autour de Kinred Donc on a pas envie de jouer autour de ça nous en early game Ici on va directement jouer autour de notre Zira Sachant qu'on a déjà un Garen 2 en plus un Jax 2 c'est excellent On a chopé je crois le Garen dans la box Donc on a eu Garen 2 avec Burst Day présente Parce que c'est l'augmente qu'on a pris Donc pour ceux qui savent pas A chaque fois qu'on va level up Vous enlevez 3 au nombre du level qu'on est Et vous allez trouver le cost de l'unité qu'on va avoir Concrètement vous allez avoir une grosse unité à chaque fois que vous passez le niveau Vous allez avoir une unité niveau 2 Et ici on va avoir l'option entre prendre de la backline et de la frontline La hoge c'est pas un item terrible early game Si on a pas un frontline carry Donc autour d'un Kha'Zix par exemple Un Kha'Zix 2 ça aurait été sympa Mais là ici c'est pas du tout ce qu'on va jouer On va jouer de la frontline avec une grosse backline AP On a directement Slam Shojin Shojin c'est un excellent item de flex AP dans le jeu actuellement Il y a beaucoup d'unités qui peuvent l'utiliser Concrètement toutes les utilités AP je l'utilise très bien Et on va jouer autour de cette Zira Pour l'instant on sait pas du tout vers quoi on avance On avance un petit peu en considérant toutes les compos AP On peut jouer Syndra, on peut jouer Zira, on peut jouer Zoé Autour de Lilia et Morgana aussi On a pris l'attaque speed dans la Kayle Pourquoi est-ce qu'on considère plus l'attaque speed que l'AP ici Moi même très honnêtement je sais pas trop en fait Ça me surprend Je pense que c'est surtout que l'attaque speed est plus forte en early game Ça j'en suis pratiquement sûr en vrai En early game l'attaque speed sera souvent plus fort Parce que les autos font plus de dégâts que les dégâts magiques en early game C'est un petit peu compliqué mais dans l'ensemble c'est ça On a directement une Morgana aussi d'ailleurs Qui va nous permettre d'avancer sur Sage C'est une compo très classique On va pouvoir jouer autour de Lilia et Morgana Donc c'est très très fort actuellement, très méta Je pense qu'ils considéraient juste pas trop le late game Il voulait vraiment être fort en early game Parce que c'est une augmente qui va être très très fort en early Burst des présents Qui va pas forcément fall off hard en late game Mais en very late game Donc en vraiment fin de partie Vous avez vraiment joué avec une augmente prismatique en moindre Du coup on veut vraiment avoir une très belle value dessus en début de partie Alors là on va avoir pas beaucoup d'options Parce que forcément on a pas du tout la prio Vous avez vu on a push du coup bien sûr niveau 4 en 2-1 Premier round on a voulu passer niveau 4 pour avoir une unité en plus On a eu le Garen donc c'est excellent Très honnêtement je sais pas pourquoi il prend l'épée ici C'est pas un item très fort en AP Mais j'imagine qu'il veut juste prendre un item un peu flexible On peut faire quand même gunblade, GS, une autre chose On peut faire des items sympas Mais bon ça me surprend un petit peu Il avait une cloak à côté qui me paraissait intéressante Enfin j'imagine que là aussi il peut se dire J'ai envie de slam, c'était Rack C'était Rack c'est un item très très fort Surtout avec une warmog sur un Rackside 2 Ça fait beaucoup d'HP Donc c'est peut-être ça qu'il a voulu value Push tous les niveaux Donc essayez de passer niveau 6 Voilà ici vous voyez on passe niveau 6 le plus tôt possible Vu qu'on a 4 de streak On défend notre streak en faisant ça Un 2-Coss il y en a énormément dans la méta Qui niveau 2 sont super broken, super fort Nico, Kiana, etc Même sans item Bon là on a de la chance dans notre malchance On va dire Parce que bah on est très fort Mais on affronte quand même un mec très très faible Donc même si on n'avait pas push On aurait été tranquille Fait aller quand même jouer ça Il y a un mec qui est aussi en win streak Donc en fait on a voulu tenter de potentiellement battre le mec qui était aussi en win streak Ça lui aurait enlevé beaucoup de ressources Nous ça nous en aurait donné beaucoup par rapport à lui Et notre opener vous voyez On a juste fait un truc assez simple Storyweaver c'est très classique comme opener AP Donc là on joue autour de Zira On joue autour de Sivir Garen C'est des bonnes unités globalement Surtout Zira en fait et Garen Garen c'est une bonne front line Si vous lui donnez Warden Elle a pas Warden Mais niveau 2 en stage 2 Ça reste toujours très fort Du coup on est un petit peu bas en gold Mais en même temps on est déjà niveau 6 Donc on pourrait se dire qu'on est pas très bien en économie Mais au final ça va Là on peut vraiment rentrer beaucoup d'unités au niveau 6 Qui sont toutes très fortes On a joué du coup en opener autour de Storyweaver On a juste rentré une Rek'Sai 2 Parce que c'était cohérent avec la Riven Et à côté de ça on a la Nico qui est niveau 2 Donc forcément on la rentre C'est une excellente front line Donc là en fait on a un board qui est pas forcément ultra cohérent Dans toutes ces unités etc C'est pas les openers le plus classique non plus Mais par contre avec un peu tout ce high roll Et tout on a pu faire un board très sympa En même temps je dis ça Et on va perdre le round Alors là du coup la game commence à être beaucoup plus compliqué Parce qu'il faut jouer autour d'une économie basse Alors qu'on a envie de push les levels vraiment tôt Quand on va jouer autour de l'augmente On va roll sans doute voilà Silver Ticket à droite c'est vraiment une très mauvaise augmente On a team building à gauche Qui est un peu nul aussi Si on veut avancer dans les niveaux Parce que c'est plutôt une augmente de re-roll Et au milieu c'est à peu près prenable Donc moi je dirais qu'on prend au milieu Mais en fait vous avez vu Il va roll ça On va aussi avoir 33 gold Donc là on va avoir un 5 cost niveau 2 au niveau 9 Et en plus on va avoir 33 gold Donc vraiment on a un gros gros intérêt à rush le 9 Donc là faut voir comment est-ce qu'il va jouer autour du rush 9 Alors qu'il est plus en win streak je le rappelle Et il a des items qui sont sympas Mais du coup il va jouer sans augmente de combat Donc c'est un peu risqué Peut-être qu'il va se mettre à full streak pour remonter On va voir comment il joue ça Très très intéressant Ça c'est vraiment une spécificité des chinois C'est qu'ils ont des très très bons fondamentaux En fait c'est même pas tant des bons fondamentaux que ça Mais ils ont une façon de jouer qui est un peu différente de la nôtre Et du coup ça fait qu'on se retrouve souvent avec des games comme ça un peu étranges Qu'on voit beaucoup moins en Europe D'ailleurs pour ceux qui se demandent comment est-ce que je regarde cette game C'est sur Bilibili Donc c'est un site chinois J'ai un pote Gobuster Pour ceux qui connaissent peut-être C'est un genre français Qui fait des très bonnes performances en ce moment Et qui lui a fait toute la démarche pour aller faire un compte sur Bilibili Et du coup ça me permet de regarder les vidéos en chinois directement Regardez ce qu'il faut au niveau de sa frontline Ils mettent vraiment Reksa et Niko Qui sont deux frontliners qui ont envie de prendre les dégâts vite Parce que Reksa elle va prendre les dégâts et bump le plus tôt possible Donc on veut vraiment qu'ils prennent des dégâts Et aussi on a Niko qui va prendre un maximum de focus Et faire des dégâts autour d'elle Donc en fait on a envie que ce soit des unités qui soient vraiment devant Alors que Garen et Riven pas forcément On aime bien qu'ils prennent un peu moins le focus Du coup on split un peu notre frontline Voilà on met des trucs en backline On a fait 50 ici En tous les cas on était déjà niveau 6 avec une écho correcte On fait juste un maximum de palier On a gardé un Silas aussi Donc en fait on a des très bonnes unités quand même Genre on a pas encore push notre burst des présents Donc ça se trouve on va avoir un truc absolument injouable Et on va devoir le vendre D'ailleurs à un moment de la vidéo j'ai dit C'est 3 en moins mais c'est 4 Je crois que je me suis trompé Il a dû avoir un one cost du coup il est passé niveau 5 tout à l'heure Et voilà on passe niveau 7 On peut rentrer très Moi je pense que ça va juste être de l'économie Au final vous voyez on peut se dire Ah ça va être compliqué comme je vous ai dit De trouver les conditions pour pouvoir aller au niveau 9 et tout Mais au final il fait vraiment de l'économie au max Avec sa première augmente Parce qu'il peut juste vendre les unités qui sont un peu nulles Genre là le Thresh ça lui fait 8 gold quand même J'aime beaucoup ce qu'il a fait là Déjà il va décider de slam une BT directement Parce qu'il a envie d'être le plus fort possible Cet item n'est pas forcément le meilleur item de Silas C'est pas un mauvais item Silas du tout bien sûr Mais vraiment il le joue assez agressivement Cette game pour l'instant il a vraiment envie d'accéder au niveau 9 Parce qu'il sait que c'est sa win condition à partir de maintenant Il a fait de la cohérence dans ses augmentes Mais il faut aussi comprendre que ses augmentes Elles sont pas de combat en fait C'est des augmentes d'économie Donc c'est un peu risqué de sa part Et aussi il a rentré vraiment un truc intéressant au niveau de son board ici Je reviens rapidement en arrière pour vous montrer Il rentre Garen Nautilus pour avoir Warden Et il rentre juste en fait cette Nico 2 On veut la garder c'est une très bonne unité Et à côté de ça on a rentré Tam Kench pour avoir Mythic sur les 3 Et en plus avoir le Silas qui va être fort avec Sage Mais qui va avoir de la cohérence avec le Bruiser ici Donc au final il y a des synergies qui sont vraiment très intéressantes ensemble C'est vraiment un genre de board de transition intéressant Et alors ici il enlève le Garen Peut-être que comme c'est une encounter Il peut enlever le Garen Et ça lui permet de pas avoir les augmentes de Warden dans le choix Sachant que ça ferait Warden Crest et l'augment de Warden Je ne sais plus comment il s'appelle Mais en gros ça lui enlève 2 potentielles augmentes Qu'il a vraiment pas envie d'avoir en late game sur son board Donc c'est très intéressant Il l'enlève ici juste avant que le Kzix monte les augmentes Parce que c'est ça le principe de cet encounter là C'est qu'il vous donne directement l'augmente qui est censé arriver après Donc en cas de 2 Là c'est assez marrant Il a envie de Karen Je me demande si vraiment il a pas la tech On a roll directement une augmente qui était un peu naze C'était l'augmente de Sage Qui est vraiment inutilisable ici dans ce spot Et à côté de ça on a deux augmentes de combat Qui sont très fortes sur le papier On a une augmente qui va vous donner plus de front line C'est pas forcément ce qu'on veut Mais bon ça reste une augmente qui est toujours forte en fait dans tous les spots C'est fine en tout cas c'est bien Ici on a potentiellement envie de la prendre Et surtout on a une crown guard augmente ici Il paraît très intéressant sur ce Sylas Dans le sens où ce Sylas il va être niveau 2 Avec crown guard BT Et on peut refaire une crown guard ici Donc c'est très cohérent au niveau de la game Après c'est vrai que la BT va pas super bien avec les deux crown guards C'est pas des systèmes qui font forcément très bien ensemble Et du coup il va directement le roll avant le mannequin d'entraînement Ça ça me surprend déjà Et ensuite vous allez voir ce qu'il fait Il roll aussi le mannequin d'entraînement Et il y a deux augmentes de combat ici Il a vraiment pas d'augmente de combat du tout Et au lieu de commit là dessus sur une augmente Qui peut lui apporter un peu de puissance de combat Bien sûr il positionne un minimum autour de son Aegis C'est pour ça qu'il fait ce petit blocus de concline On va jouer autour d'une Alune maintenant On va rentrer directement Sylas Alors bon on a pas le temps de le mettre dans la case le Sylas Et je sais pas si c'est intentionnel mais je pense pas Il voulait sans doute lui faire profiter de l'ombral au maximum Et on va rentrer Alune qui est juste une super unité Donc du coup on perd un peu la value de Morgana Mais ça reste plus fort que ce qu'il avait c'est sûr Ça désira c'est plus trop l'unité qui est intéressante pour porter les items à ce stade Et on pourrait se penser à la Morgana Mais Morgana c'est pas une unité qui fait tant de dégâts que ça En tout cas ça peut pas être votre main carry Si on va avoir le choix de l'augmenter Alors ça c'est très intéressant parce que Morello l'item a été vraiment nerf Maintenant c'est plus un très bon item de Radiant Par contre on a le GS qui est vraiment fort ici Et on a la Spear aussi of Shojin qui est pas mal Après la Spear of Shojin on a déjà une Shojin Donc moi je dirais que c'est pas ça Ça c'est des items AD mais on est sur une compo plutôt AP Donc moi je dirais le GS plutôt En vrai il a pas d'antil ici et il a pas de composant d'antil Donc c'est sans doute pour ça qu'il le prend Parce que ça je me suis spoilé la game Sachez que je regarde toujours une partie de la game Mais vraiment pas en entier non plus Pas complètement me spoilé C'est vraiment un mauvais item Un item complètement broken fut un temps Et maintenant c'est assez mauvais Mais on va quand même le prendre ici Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'antil en fait Et on a pas de composant d'antil Et on va retrouver une Annie directement Et on va récupérer encore les golds de l'augmente Alors ce qu'il faut se dire aussi C'est que là l'augmente elle tombe tôt en fait dans la game Cette augmente là elle est pas censée tomber sur ce stage là On l'a eu en stage 3 Elle est censée arriver que en 4-2 Donc là ça fait qu'on l'a 3 rounds plus tôt Et du coup on va profiter de l'économie 3 rounds plus tôt Donc en vrai c'est quand même super fort 3 augmentes d'économie qui sont très très fortes Et là pour jouer le top 1 ça paraît très compliqué Et en fait c'est des augmentes comme l'headgame spécialiste et balance budget Qui sont un peu là pour jouer le top 1 C'est des augmentes qui vous permettent d'accéder au niveau 9, niveau 10 potentiellement Et donc du coup bah c'est un peu bizarre Niveau cohérence c'est vraiment le genre de game qu'on a pas l'habitude de voir On va rentrer directement une Annie 2 qu'on a trouvé en passant niveau 8 Parce que ça vous donne un cacau ce niveau 2 Donc là déjà on a eu un peu de chance Parce qu'on avait pas forcément besoin de front line La back line c'était très bien aussi Mais Annie 2 c'est super cohérent Parce qu'ici ça nous permet de rentrer 5 mythiques 4 invoqueurs C'est des synergies qui vont très bien ensemble bien sûr On a aussi un Kogmo qu'on a pu trouver dans les rôles juste avant Vraiment on est passé niveau 8 ici Vous voyez ça lui coûte pas tant de gold que ça Il fait toujours 50 gold Au final son économie il a réussi à la recréer Tout en jouant autour du birthday présente Pour pouvoir faire de l'économie en vendant les units quand elles sont mauvaises Et aussi grâce à sa dernière augmente qui le rapproche du niveau 9 Donc vraiment il a tout joué cette game Tout pour le niveau 9 Là on va passer niveau 9 On va directement avoir nos 33 gold Donc on a quand même pas mal d'économies Et on a trouvé un way 2 Bon là bien sûr le way 2 c'est un gros high roll Bien sûr je vous montre une game qui est très intéressante Qui est aussi high roll On va pas se mentir Vous n'aurez pas ça dans toutes vos games quand vous jouez de cette façon là Mais c'est intéressant de voir la cohérence qu'il crée autour de ses unités Ici way je pense que c'est clairement la meilleure unité 5 cost qu'il aurait pu avoir Mais par contre du coup regardez bien cette game Comment il va utiliser ça pour maximiser son avance Vraiment avancer dans la game et continuer à créer une avance Parce que là le problème c'est que si vous gérez mal vos conditions de victoire ici Eh bien vous pouvez fall off Parce que vraiment on a pas d'augmente de combat Du coup on peut arriver en late game avec vraiment très peu de puissance Et se faire déchirer Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va roll maintenant Parce qu'on est après le 4-1 et le 4-2 C'est les rounds où classiquement les gens vont roll down pour leurs 4 cost Donc il y a beaucoup de 4 cost qui sont out Et donc on peut trouver les nôtres qui sont peut-être un peu moins contest Et on va directement trouver 6 amis comme ça Parce que c'est une idée qui est très peu contest dans la méta Et on en avait 4 dès le moment où on est passé niveau 8 Donc du coup on sait qu'on peut jouer autour de potentiellement cette win condition Vous voyez quand vous avez une avance vraiment folle en early game Et vous savez que vous allez perdre votre very late game Que vous savez que vous allez perdre quand tout le monde est niveau 9 niveau 10 Il faut trouver des conditions de victoire qui sont au-dessus du niveau 9 et du niveau 10 classique Et ça ça va être les 4 cost 3 stars souvent Ou alors un vraiment gros gros board légendaire Mais c'est de moins en moins méta à travers les 7 C'est pas tant plus puissant que forcément de trompeaux actuellement Donc on fait vraiment un mélange vous voyez de front line de back line On sait qu'on a un gros way qui va pas avoir besoin de nécessairement de beaucoup de synergies pour fonctionner On va juste donner bien sûr le 5 mythique Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a lui pour faire les dégâts Et autour de ça on va vraiment jouer le maximum de front line Donc on a vraiment rentré Horn juste parce que c'est une bonne unité Et que ça va donner un item à côté On a un Galio 2 qui est tombé donc forcément on le brède un peu Et aussi ça peut être aussi une condition de victoire Galio là on deny potentiellement des gens qui peuvent jouer trickshot ou quoi que ce soit dans le lobby Je sais pas s'il y en a Et en plus de ça on peut nous trouver ce Galio 3 Qui peut aussi être une condition de victoire Donc là vraiment à partir du moment où on avait créé cette avance On a pu passer niveau 9 en 4-2 C'est extrêmement tôt mais c'est un peu normal avec sa dernière augmente C'est ce que ça lui a permis de faire Et ben il a identifié Vraiment quand il a pris cette augmente là Cette augmente goal il s'est dit Ok ça ça va m'emmener au niveau 9 très très vite bien avant tout le monde Et il faut que je joue autour de ça Et du coup là il joue autour du fait qu'il ait trouvé un way pour pouvoir faire ça S'il avait pu avoir une Irelia par exemple Il aurait pu remonter son économie et aller au niveau 10 Parce que l'Irelia c'est tellement fort de base Après bien sûr là on a des items AP donc c'est pas terrible Mais on aurait pu créer quelque chose Je vous donne un exemple bien sûr mais c'est vraiment pas la meilleure unité qu'il aurait pu avoir La meilleure unité c'est de loin way en effet Mais là il a cette avance là il a cette chance là Et ce qu'on pourrait se dire c'est vraiment jouer slow Remonter l'économie aller peut-être niveau 10 ce genre de choses Vous voyez ça va vraiment pas suffire Parce qu'en late game là on est en super serveur chinois Ça va permettre de jouer n'importe quoi Donc on a vraiment rôle très agressive Vous voyez tous les rounds on va rôle au maximum Pour pouvoir trouver cette Annie avant de se la faire deny Avant que les adversaires nous prennent les Annie hors de la poule Et comme ça on va se trouver avec un maximum de Annie Et on sait qu'on a assez d'HP et assez de puissance de board Pour assumer de créer une voire deux Annie grâce au way en plus Là on est à cette Annie donc on sait que voilà On va en créer une 8ème ici et d'ici 4 ans on aura Annie 3 Et ce sera notre condition de victoire Maintenant il reste plus qu'à créer un board autour de ça Donc on a déjà nos 5 mythiques On peut peut-être sortir de 5 mythiques Passer en 3 mythiques c'est possible On va retrouver a priori un board un peu plus classique On va peut-être jouer autour des légendaires un peu plus classiques Donc Rakan peut-être Dragonlord ce genre de choses On peut aussi dire c'est de juste rôle pour sa Annie On va rôle pour l'Annie on va la trouver assez facilement Ça c'est vraiment aussi un petit high roll bien sûr Et on fait une IE directement sur cette Annie Parce qu'à côté on a envie de pouvoir faire un statique Donc ça c'est pour gérer son économie d'items Il a vraiment envie de créer du shred Parce qu'il a des gros dégâts sur ce way Mais surtout il a maintenant des gros dégâts sur cette Annie Et en fait Annie a pas tant besoin d'AP que ça Parce qu'Annie 3 ça a déjà beaucoup de dégâts de base On va juste faire une IE pour qu'elle puisse crit Voilà ça fait un petit item sur elle en plus Pourquoi pas en plus on a un remover Donc on peut lui enlever cette IE et le remplacer à terme A côté de ça ça nous permet surtout de faire un statique Donc si on avait voulu faire un item un peu meilleur sur Annie On aurait sans doute pas pu faire le shred On pourrait moins bien scale dans la game Parce que si on a pas de shred dans les games On sait jamais ça peut être bizarre Là on enlève aussi beaucoup de 4 costs de la poule Donc maintenant ce qu'il va falloir faire attention C'est à deny les adversaires qui essayent eux-mêmes de faire des 4 costs Parce qu'en nous en enlevant toutes ces Annie On enlève plein de 4 costs potentiels Plein de Annie potentiels que les autres peuvent avoir dans leur rôle Donc s'il y a un mec qui joue Syndra par exemple Surtout à haut niveau les gens savent identifier ça Et jouer au tour en conséquence D'ailleurs dans le lobby je sais pas si vous avez vu Il y a les collègues les cocos que j'ai analysé la vidéo juste avant Qui est actuellement encore en train de jouer sur le super serveur Sur cette game IE c'était rank 5 Il a déjà tapé le rank 1 pas longtemps avant On a un énorme silas alors ça c'est les silas talisman face en chion C'est complètement broken Le mec en plus à diamond hands donc il est sûr que son silas il va pas se faire burke C'est vraiment complètement broken Là il crée juste encore de l'avance Mais vous voyez il scout énormément tous les rounds Il va voir s'il y a pas quelqu'un qui est en train de créer quelque chose Là on a vu par exemple quelqu'un qui a 5 lissines Donc va falloir faire attention à ça Après il a pas beaucoup d'HP donc on peut attendre un petit peu Il a pas beaucoup de gold non plus Et au niveau de son positionnement vous voyez c'est intéressant Il veut vraiment que la Annie prenne un maximum de focus Parce qu'elle a une gargoyle et parce que c'est une Annie 3 Si elle est entourée elle va pouvoir one shot un maximum de monde dès le début du fight Là on a une déclos radiante en face Donc va falloir faire attention à pas que ça tank trop le burst Regardons bien le casse de la Annie Voilà Annie vraiment faites attention quand elle casse son premier casse Il fait plus mal que le reste que ses casse suivants Et du coup elle one shot vraiment beaucoup de monde dessus Et en plus elle est super tanky C'est de loin le meilleur 4 cause 3 star du jeu Et en plus actuellement il y a peu de compos très méta qui la jouent Et du coup c'est vraiment faisable de la passer niveau 3 dans vos games Ça c'est important de le considérer quand vous avez ce genre d'avance Même quand vous jouez pas autour de Mythic nécessairement etc Mais juste prendre les Annie comme ça Comme il a fait pour les Galio et potentiellement la trouver niveau 3 Ça peut être une condition quand vous avez ce genre d'avance Là on a invoker spat qui tombe aussi ça peut être très sympa Donc malheureusement enfin malheureusement ça reste une super chance d'avoir cet invoker spat Mais en même temps on va pas pouvoir remover cette IE de Annie tout de suite Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin pour gagner nos rounds ? Pas sûr Maintenant je pense que notre objectif c'est de passer au niveau 10 pour aller chercher bien sûr un autre 5 cost niveau 2 On va regarder ce qu'il a fait Il a acheté les 4 cost et les revend directement Comme ça si quelqu'un veut roll pour avoir par exemple les leasing du mec Les 4 cost qu'il a enlevé de la poule et qu'il a remis dedans L'adversaire peut les trouver directement dans ses shop Donc là c'est vraiment histoire d'optimiser au maximum pour faire en sorte que les autres ne trouvent pas leurs 4 cost Et on est tombé contre quelqu'un qui a vu la Annie 3 qui a directement décidé l'FF Qui dit c'est mort je gagne pas contre ça dans tous les cas Les gens essaient d'optimiser au maximum leur temps parce que c'est ce que j'ai pas précisé non plus dans la dernière vidéo Le super serveur n'est ouvert que de 6h du matin à 16h heure française bien sûr Donc ça fait que les gens sont limités en temps Pourquoi est-ce que c'est ouvert comme ça ? C'est pour pas que quelqu'un qui ait plus de temps que les autres ait plus de chances de gagner Comme ça tout le monde joue aux mêmes horaires 10h par jour Alors bon 10h par jour ça reste énorme je dis que Mais pour un joueur pro sachant qu'il y en a qui pourra enchaîner des marathons de 18h en boucle Par rapport à des gens qui galèrent un peu plus à tenir C'est plus cohérent comme ça Et là on fait vraiment une genre de grosse boule en bas à gauche Pour être sûr que notre way se fasse pas infiltrer Et à côté de ça on a la Annie qui est là pour tanker au maximum Et puis même s'ils sont positionnés à gauche Dans tous les cas ils vont tomber sur le Nautilus et le Horn Et là Annie va quand même faire du DPS dessus Enfin on est quand même sur un setup assez dingue Alors là je sais pas du tout ce qu'il fait Il a sorti un genre de truc bizarre Une genre d'interface Peut-être un sponsor Je sais pas du tout Et regardez on a perdu contre une Syndra Vraiment Syndra Baboum déjà c'est super fort Et alors là le truc c'est que c'est vraiment beaucoup de DPS single target Donc sur une seule cible concentrée Et comme on a une IE sur cette Annie Bah elle a pas tant de temps qui n'est que ça Et donc elle s'est vraiment fait déchirer Et c'est pas les collègues Non c'est pas les collègues qui jouent ça Même si les collègues là il est encore dans la game Et il est encore bien en train de détruire cette game Là vous voyez on est en train de préparer Juste une duplication On pourrait parler un petit peu rapidement de son board Il a rentré 5 invokers Je pense que l'idée c'est potentiellement de rentrer 6 au niveau 10 On va voir ce qu'il a là Bon là Irelia d'accord pourquoi pas Mais je pense pas que ça rentre dans son board L'idée c'est de créer 6 invokers Ça peut être super fort Bah parce que déjà ça va buff sa Annie 3 Donc c'est super logique Et en plus c'est un juste buff très très puissant C'est une synergie très très puissante 6 invokers Après il peut aussi passer en 4 invokers Et rentrer des unités un peu plus fortes Comme des 5 cost autour de ça Donc on joue bien sûr Horn et Udyr Qui sont un combo late game d'unité très puissant Horn c'est vraiment super puissant Parce que ça va donner beaucoup d'items à vos alliés Surtout avec invokers Parce qu'ils cassent beaucoup Et à côté de ça Udyr c'est un très bon CC Plus du bon DPS Donc vraiment c'est tout ce que vous voulez dans une compo Il y a dans 2 unités Donc en late game c'est vraiment très considéré Vous voyez qu'on achète aussi Rakan 2 On achète un peu Udyr On achète des unités On peut penser potentiellement à des 5 cost niveau 3 Après là il reste sans doute pas assez de round Donc il faut être un petit peu réaliste Mais on achète surtout ces 5 cost Pour avoir plus de chances de trouver nos unités 5 cost qu'on voulait Donc là ça nous a permis de toucher Udyr Et vraiment ce setup de Riyad Il peut faire un peu peur Bon maintenant on a beaucoup plus de front pour tanker Il a positionné de sorte à que ce soit pas la Hany Qui prenne tout le DPS dès le début Ici c'est un peu plus cohérent Mais il faut vraiment faire gaffe Parce que j'ai l'impression qu'elle tank pas tant que ça Cette Hany Donc on sait jamais il peut se passer des dingueries On a 2 hand dans le rôle On va pas les lock On va pas Dinaïssa C'est trop tard dans la game De toute façon pour les adversaires Pour faire un 4 cost 3 stars On s'en est bien rendu compte Et on va rentrer le 6 invoker Comme je vous dis Avec cette Janna Ça pourrait être une alune aussi On va directement trouver Azir 2 Et là vraiment on a un board de fou C'est à dire que là Wave va s'occuper d'avoir des gros bursts Azir aussi Et Hany aussi En fait on a que du burst On a tellement de bursts Qu'on a pas besoin de DPS Bien entendu Et on a de la front line C'est un board assez logique en late game Quand vous pouvez vous permettre avec des spats 5 mythiques 6 invoker C'est vraiment un board de late game assez simple Et qui est très efficace souvent Et puis bon là je vous mens pas C'est à Hany 3 Bien sûr elle fait un taf monumental Et on a encore le remover On a même pas eu besoin d'enlever les lieux On a déchiré la game Avec que des augments de déco C'est absolument dingue N'hésitez pas à aller checker mon Twitch Comme d'habitude Je vais bientôt faire des coachings gratuits Je le rappelle Et à la prochaine Salut tout le monde